J'ai surtout connu au début le duo de Marcel, Aimard et André Paimant, d'abord avant Cano. Et ensuite, ma première expérience Cano, ça a été un spectacle mémorable sur deux soirs à l'Atelier d'Ottawa. Deuxième étage, à l'époque c'était Pierre Collin qui dirigeait ça avec Louis-Ondani. Et puis ils avaient fait venir Cano, mais version unplug, il n'y avait pas de batterie encore. Si je me rappelle bien, il y avait Dave à la guitare, il y avait John à la basse et Rachel s'ajoutait au duo. Et qui je manque, peut-être il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas de batterie, c'était unplug. Et puis c'était très intime, c'était une toute petite salle. Au deuxième, c'était sur la rue Maine, à Ottawa, proche du pont-levis, en plein hiver. D'où une chanson est sortie de ça, les rues d'Ottawa, premier album. C'est vraiment cette expérience-là. Et si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y avait 33 barrettes en première partie, Cano en deuxième partie, unplug. Puis c'était une des rencontres aussi avec Marcel. J'avais pris le temps de jouer avec Marcel dans l'après-midi ou avant le spectacle. Où j'étais le jeune petit cul qui commençait. Marcel connaissait déjà un peu mes chansons. Puis je lui avais vraiment demandé son opinion si je devais continuer et tout ça. Puis ça a été la tape sur l'épaule qui a fait que je suis encore là. Alors, soirée mémorable. J'avais été voir les deux spectacles d'ailleurs. Et puis, naturellement, la base au départ, c'était surtout les chansons issues des comédies musicales d'André Pellement. La Vallée-Ville, etc. Et naturellement, bien là, il s'est fait un following. Un autre spectacle mémorable que j'ai vu, c'était au Centre municipal d'Ottawa. Alors, ce n'est pas souvent qu'on avait des groupes francophones qui jouaient au Centre municipal d'Ottawa. Et puis, je ne me rappelle plus dans quel cadre c'était. C'était le Festival franco-ontarien, la semaine franco-ontarienne. Mais la fameuse... C'est la première fois que je voyais vraiment l'ouverture de « Viens nous voir avec la flûte à bec ». André, au début, là. Et puis, ils avaient mis la scène proche des gens. Juste au bord de la scène. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'intimité. Et l'autre grande soirée du même genre mémorable, c'était au Centre national des arts à l'Opéra. Une année que le Festival franco-ontarien n'avait pas eu lieu cette année-là. Mais en lieu issu de ça, on avait organisé une soirée franco-ontarienne à l'Opéra avec Trente-Tour-Borette, Canot et sûrement Robert. Il y avait trois, quatre grands noms de la musique franco-ontarienne. Ça, c'est mes grands flashs de Canot. Souvent, on se côtoyait dans les festivals de théâtre-action parce que c'était un milieu de théâtre-musique. Et puis, les soirées finissaient tout le temps en musique. Et puis, vers la fin de la soirée, à bien avant ma chanson « Notre-Page », j'en avais fait une autre un peu identitaire aussi. Puis André, à la fin de la soirée, m'invitait tout le temps à faire cette chanson-là. Puis, il me passait sa guitare. Mais à chaque fois, je brisais une de ses cordes. Elle est toujours la même. Puis, je remettais le temps bien gêné sa guitare, une belle Martin avec une corde brisée. C'était comme à tout coup, c'était un manquable. J'étais jeune et violent sur la guitare. Mais ça, c'est des anecdotes que je vais toujours me rappeler parce que c'est gênant. Tu peux te remettre la guitare avec une corde brisée. Quand on pense au Vieux Médéric, « Viens nous voir », « Les Rues d'Ottawa », justement. Puis, les trois premiers albums étaient magiques pour moi. « Soleil, mon chef », qui était une autre chanson tirée d'une des comédies musicales, qui était « La Valléeville ». Alors, il y avait le théâtre et la musique et tout ça, se côtoyait à l'époque. De toute façon, tout le monde faisait du théâtre et de la musique en Ontario français. Puis, au début, d'ailleurs, eux autres se définissaient comme « Cano-musique ». Parce qu'il y avait « Cano », la coopérative des artistes du Nouvelle-Ontario. Et si je remonte à l'atelier, la première fois que j'ai eu une bonne conversation, c'était justement à ce sujet-là que j'avais reçu une enveloppe coopérative des artistes du Nouvelle-Ontario à la maison. Puis, c'était une invitation, un vernissage ou quelque chose, parce qu'il y avait des artistes visuels, il y avait des musiciens, des gens de théâtre, des gens de photographie. C'était vraiment une coopérative d'artistes. Et d'où… Puis là, j'ai demandé à Marcel, comment on fait pour faire partie de ça ? Puis, c'était un peu complexe, l'affaire. C'était un réseau assez géographiquement ciblé dans le Nord, avec la ferme à Rowlton et tout ça. Mais ça a semé la graine de ce qui allait devenir plus tard la PCM, je dirais. Parce que juste le concept coopératif des artistes du Nouvelle-Ontario, pour moi, c'était comme un rassemblement d'artistes qui décident d'allier leurs forces pour avoir une plus grosse place ou une plus grosse présence. Et puis, ça a semé la graine qui a quelques années plus tard donné ce qui est devenu l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, qui avait beaucoup été inspirée par l'esprit de Cano.